La France après. Alors, que se passe-t-il sur la scène de l'Afrique centrale ? Oui, c'est un deuxième conflit qu'il faut regarder avec intérêt. Les tensions remontent de manière très, très vive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame essaye, bien sûr, depuis des années, de s'approprier une partie des terres congolaises en activant différents mouvements de guérillas. Ces derniers temps, on a vu quoi ? On a vu une tentative d'empoisonnement du président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Et puis, dans ce pays, bien sûr qu'il n'est pas un pays d'héritage français en matière de colonisation, il y avait quand même une attitude très positive vis-à-vis de la France. Et on voit se développer un French bashing. Pourquoi ? Parce que nous, Français, nous avons décidé de soutenir Kagame. Kagame qui nous a roulé dans la farine, qui nous a traité de tous les noms sur le génocide du Rwanda alors qu'il en est le seul responsable et que la France a joué un rôle tout à fait honorable dans cette affaire. Et donc, les Congolais, dont 60 sénateurs congolais, ont voté, ont fait une demande pour que l'RDC sorte de la francophonie, ce qui est extrêmement grave et ce qui montre encore une fois les errements de notre politique étrangère. J'ajouterais que ces derniers temps, un avion, un Transal, donc il n'y a plus de Transal dans l'armée française, il en reste quelques-uns à la DGSE, s'est posé sur un aéroport de Kissangani parce qu'il y a eu un problème technique. Et tout ça accroît l'agacement des Congolais qui se demandent ce qu'un avion non immatriculé faisait dans la région à part soutenir le Rwanda. Vous avez raison de pointer du doigt cette information, c'est très important. Et dernièrement et rapidement, sur la Corée du Nord.